Le conseil du sien est une maladie caractérisée par la croissance incontrôlée de cellules mamaires anormales qui forment des tumeurs. C'est une maladie mortelle qui atteint environ 52 000 femmes chaque année. Le dixième mois du calendrier grégorien est consacré à la lutte contre cette tumeur. C'est dans ce cadre que les étudiantes de l'école supérieure, d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE ont été sensibilisées sur les méthodes de prévention de ce mal. Lorsqu'on fait la prévention, on détecte très tôt cette maladie et la prise en charge est adéquate. C'est une maladie qui concerne tout le monde. Nous avons insisté sur les facteurs de risque, nous avons insisté sur la prévention, nous avons insisté sur l'alimentation, nous avons insisté aussi sur le fait qu'on ne doit pas être sédentaire, on doit faire du sport pour éliminer les toxines qui se trouvent dans l'organisme. Pour limiter ce risque, il faut faire la prévention de la maladie. Et la prévention passe par l'autopalpation des seins. Et cette autopalpation passe par deux étapes. Nous avons l'étape de l'observation et l'étape de la palpation proprement dite. Cette autopalpation va permettre aux jeunes filles de pouvoir détecter rapidement ce nodule et de se rendre à l'hôpital pour une confirmation par une sage-femme ou bien un médecin. Des participants disent ce qu'elles ont retenu de cette séance d'échange. J'ai retenu qu'aujourd'hui le cancer des seins est une maladie meurtrière et que même les agents de santé qui sont censés normalement trouver solution à cette maladie en meurent. Et donc on nous a exhortés aujourd'hui à nous autopalper. Nous autopalper pour nous qui sommes encore, comment dirais-je, qui ne sommes pas encore sous le toit d'un homme. Donc on nous a exhortés à nous autopalper en période post-menstruelle, c'est-à-dire après la menstruation, disons 6 à 10 jours après. Juste pour prévenir le cancer des seins chez les femmes. Bon, la jeune fille en particulier. Beaucoup de choses que nous consommons peuvent déclencher cette maladie. Donc il faut également surveiller son alimentation, contrôler, connaître son corps pour savoir quand il y a un problème ou pas. Et dans le cas où il y aura problème, il faut très vite se rendre dans un centre de santé sans plus tarder. Et déjà, il faut apprendre à connaître son corps et surtout s'autopalper au moins une fois le mois. Et donc comme la sage l'a dit tout à l'heure, il faut choisir un jour entre le 6e et le 10e jour du cycle pour le faire. Et donc tu te palpes et dès que tu remarques l'un des signes qui a été évoqué tout à l'heure, tu t'auras rapidement voir un spécialiste pour un diagnostic plus profond. Pour voir si on a le cancer des seins, c'est très simple. Il faut apprendre à palper les seins soi-même. Il y a trois différentes manières. Il y a la manière verticale, la façon verticale je pense, horizontale aussi. Le cancer du sein se manifeste par l'apparition d'un rougeur sur le sein, le marmelon qui s'enfonce et l'apparition d'une ou de plusieurs boules dans le sein. Il est conseillé de s'autopalper les seins au moins une fois le mois entre le 6e et le 10e jour du cycle. En cas d'anomalie, il faut se rendre à l'hôpital pour un diagnostic plus approfondi.